Cohésion sociale renforcée, sentiment d'appartenance et d'acceptation, amour pour le maillot national, qualité d'infrastructure et impact économique évident. Voilà, entre autres, le bilan de la CAN Total Énergie 2023, organisée en Côte d'Ivoire, selon le magazine Infrastructure, trimestriel d'information spécialisée dans le développement et la modernisation de l'Afrique. Mais aussi, ce qui est important à signaler, et c'est l'avis de presque tous les supporters qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont été émerveillés par la Côte d'Ivoire. Ils ont été émerveillés par la qualité de réalisation dans les infrastructures. D'abord, de découvrir la ville Abidjan, qui est une ville magnifique, avec de très beaux édifices, mais aussi la qualité des routes, parce qu'il y a plusieurs milliers à avoir emprunté la route pour aller soit à Boaké, soit à Yamsécourt, soit à Saint-Pédro. Et on a découvert donc ces réalisations du gouvernement. Cette édition spéciale After CAN Côte d'Ivoire, éditée en 164 pages, disponible à partir du 30 septembre, présente également des reportages inédits de la marche de l'équipe nationale jusqu'au Sacre, en passant par la démarche économique adoptée par la Côte d'Ivoire, afin de réussir ce pari. Je vous conseille de le lire et de découvrir. C'est un document riche, c'est un document riche, à lire et à garder. Parce que ce qui s'est passé après la CAN, et qu'on continue d'observer aujourd'hui, est quelque chose qu'on a rarement vu dans cet homme. Le magazine Infrastructure mis sur le marché en octobre 2015 est imprimé en France et distribué dans une douzaine de pays, entre autres au Cameroun, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Bénin, au Togo et en Centrafrique. Sous-titrage Société Radio-Canada